Salut à tous c'est Bis Bis, ce soir on se retrouve en compagnie d'Orobigno pour une vidéo les gars pronostics sur les 5 gros championnats comme d'habitude après cette semaine de coupe d'Europe donc on commence par le premier championnat, le championnat français et on commence tout à l'heure dans 45 minutes, il y a une belle affiche parce que l'équipe de Nantes qui est actuellement second du championnat contre l'équipe de Monaco qui me plaît bien depuis quelques matchs, donc qu'est-ce t'en penses toi ? Alors victoire pour moi du FC Nantes malgré que Monaco ait une très bonne attaque c'est que le gros problème pour eux c'est que défensivement ils concèdent énormément de buts je crois d'ailleurs que c'est la pire défense de Ligue 1 à la SM face à Nantes qui on le connaît à les statistiques du 1-0 ça me semble malgré tout compliqué de voir les monégasques s'imposer là-bas je les vois même être battus Ok moi j'ai mis match nul, ensuite ça sera les matchs de demain on commence avec Lille contre les Giraudins de Bordeaux pour moi ce sera une victoire de Lille après cet accro on peut dire contre Valence qu'ils auraient dû gagner ce match j'ai sorti une stat les gars cette semaine, plus de 54 frappes je crois pour Lille en Ligue des Champions seulement 2 buts c'est vraiment la finition, ils ont beaucoup de mal en Ligue 1 je pense ça va un petit peu mieux et pour moi ils vont gagner ce match contre les Giraudins match nul Ensuite il y aura Brest contre Dijon, qu'est-ce t'en penses ? Là aussi c'est deux équipes assez solides dernièrement le DFCO ça va plutôt pas mal on ne perd plus en tout cas et Brest c'est pareil, une équipe qui ne perd pas beaucoup depuis le début de saison mais je leur donne un avantage quand même à domicile donc victoire des Bretons pour moi ça sera un match nul sur nos 6 derniers matchs enfin Dijon, je compte quand même pour le DFCO on a fait quand même 4 clean sheets c'est plutôt pas mal et moi je les vois bien accrocher cette équipe de Brest donc pour moi ça sent le match nul ensuite l'Olympique lyonnais contre l'équipe de Metz donc Lyon la dernière victoire c'était en Ligue des Champions mais en championnat ça remonte au 16 août on est quand même quasiment fin octobre c'est quand même incroyable que Lyon une bonne équipe français n'arrive pas à gagner en championnat c'est incroyable et pour moi je les mets quand même vainqueurs contre cette équipe de Metz il y a bien un moment que ça va rentrer les buts ils ont énormément d'occasion surtout leurs deux derniers matchs à domicile contre Dijon et Nantes après il y a eu des gardiens en face qui ont été exceptionnels donc allez je pars quand même sur une victoire lyonnais ça va bien finir par payer ouais je pense que comme tu l'as dit il y a un moment la statistique qui est malheureusement incroyable pour eux elle va quand même se terminer c'est quand même une bonne occasion de la terminer ce samedi moi ça met un promu ok ensuite Montpellier contre Angers j'ai mis une victoire de Montpellier qui est vraiment une très bonne équipe surtout à domicile donc je pars sur l'équipe de Montpellier ensuite il y aura le stade de Reims contre Nîmes qu'est-ce que t'en penses ? ouais les Réunions qui sont adeptes des gros résultats face aux gros c'est un peu plus compliqué dès lors qu'il y a un match qui est normalement et plutôt à leur avantage donc un match nul pour moi pour moi j'ai mis une victoire de Reims pour finir c'est à Strasbourg qui est actuellement je crois dernier du championnat cette année c'est compliqué on peut dire pour le club du Racing Club contre l'équipe de Nice et moi je pars sur un match nul entre ces deux formations victoire du Racing d'accord ensuite on passe dimanche on commence avec le stade Rennais aussi équipe en difficulté ces derniers temps contre Toulouse donc pour moi c'est un victoire du stade Rennais match nul il y aura la Sainte-Etienne contre l'équipe de Amiens je pars sur une victoire d'Hévers les deux derniers matchs et deux victoires depuis le derby gagné contre l'équipe de Lyon ils sont partis s'imposer la semaine dernière du côté de Bordeaux donc parfait pour la Sainte-Etienne et je les vois s'imposer faire trois victoires sur leurs trois derniers matchs victoire d'Hévers et on va terminer avec l'énorme choc peut-être la plus belle affiche du week-end donc c'est le classico français le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille qu'est-ce que t'en penses ? c'est une belle affiche en tout cas en deux noms parce que sur le terrain je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va parier sur la victoire de l'Olympique de Marseille surtout qu'il y a quand même encore une fois des absents j'en ai parlé cette semaine Marseille s'ils arrivent à régénérer le Paris Saint-Germain en général c'est quand même au vélodrome pour moi c'est une mission quasiment impossible pour les Marseillais je pense qu'il y aura en plus de ça un gros score pour le Paris Saint-Germain qui est très très en forme comme d'habitude il n'y a pas de match pour moi la même chose le PSG avec les retours de Kylian Mbappé on a bien vu qu'en feu cette semaine Icardi devant Di Maria qui est vraiment très très bon l'un des meilleurs parisiens la défense le milieu tout est parfait pour le Paris Saint-Germain et l'OM on sait que c'est compliqué même si ils sont 4e du championnat c'est plutôt pas mal mais le PSG est largement supérieur à cette équipe de Marseille ils vont s'imposer sans soucis ensuite on va dans le championnat anglais on commence tout à l'heure Swampton contre l'équipe de Lescares et moi je vois une victoire de l'équipe visiteuse moi aussi il y aura demain Manchester City qu'est-ce que tu en penses ? victoire tranquille pour City la même chose Manchester City il y aura un West Ham contre Sheffield United l'équipe je crois qu'a battu Arsenal au début de semaine et pour moi ça sera un match nul j'ai mis il y aura Brickton contre Everton qu'est-ce que tu en penses ? nouveau match nul j'ai mis une victoire de Brickton à domicile Watford contre Bornemouth Watford la semaine dernière qui a obtenu le point du match nul du côté de Tottenham surtout cette équipe là est en difficulté depuis le début de saison et je les vois une fois de plus accroché à un match nul victoire de Bornemouth il y aura Burnley contre Chelsea qu'est-ce que tu en penses ? victoire pour moi de Chelsea à l'extérieur qui est très 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 en forme ouais la même chose j'ai mis Chelsea après leur victoire à l'Ajac puis même ça joue bien côté Chelsea et voilà pour moi après Liverpool City c'est eux la meilleure équipe anglaise ensuite ça sera dimanche Newcastle contre Wolverhampton j'ai mis Newcastle à domicile et Wolves il y aura une très belle affiche donc c'est bien ça c'est la finale de la Ligue des Champions donc Liverpool contre l'équipe de Tottenham donc moi je pars sur une victoire de Liverpool donc Liverpool enfin Liverpool c'est 9 matchs 8 victoires un match nul la semaine dernière contre Manchester United mais à Anfield c'est pas la même chose c'est vraiment costaud on peut dire Liverpool Tottenham c'est un petit peu mieux avec leur victoire bon c'était l'étoile rouge de Belgrade en face je crois il y a eu 5 ou 6-5-0 mais bon Liverpool à domicile à Anfield sont intraitables et pour moi je les vois vainqueur ouais moi aussi victoire de Liverpool ensuite Norwich contre United qu'est-ce que tu en penses ? nouvelle petite surprise pour moi je vois Norwich s'imposer moi j'ai mis match nul aucun de nous deux quand même voire une victoire de Manchester et pour finir ça sera Arsenal contre Crystal c'est un derby c'est ça parce que Crystal aussi c'est dans la ville de Londres et je pars sur une victoire des Gunners victoire des Gunners ok ensuite le championnat allemand on commence avec Mayence contre Cologne tout à l'heure j'ai mis un match nul Mayence il y aura Paderborn contre Düsseldorf j'ai mis une fois de plus un match nul Paderborn il y aura Fribourg contre l'ERB Lepsy qu'est-ce que t'en penses ? match nul la même chose j'ai mis le bas enfin Bayern Munich contre Union Berlin je pars sur une victoire du Bayern même si les deux derniers matchs en championnat c'est quand même aucune victoire c'est une défaite et un match nul donc très bien de prendre des points parce qu'un point sur six possible c'est rare pour l'équipe du Bayern et normalement il faut relancer une série donc ils ont gagné cette semaine en Ligue des Champions et vont s'imposer contre Berlin oui moi aussi bien évidemment victoire du Bayern ensuite une belle affiche encore c'est vrai qu'il y en a plusieurs donc Schalke contre l'équipe du Borussia Dortmund donc ça aussi c'est bien c'est le derby voilà le derby donc je me souviens qu'il y a quelques années il y avait eu un 4-4 il y a toujours un score un petit peu particulier un spectaculaire entre ces deux équipes là donc toi qu'est-ce que t'en penses par rapport au début de saison de Schalke je les vois capables quand même de bouger le Borussia qui est un petit peu en difficulté dernièrement même s'il y a eu cette victoire la semaine dernière on les a vus avec des absences aussi du côté de l'Inter en milieu de semaine donc un derby un peu compliqué je pars sur le nul la même chose j'ai mis match nul ensuite l'autre équipe à Berlin le Hertha Berlin contre Hoffenheim je pars sur une victoire du Hertha à domicile victoire d'Hoffenheim il y aura le Bayer-Leverkusen contre Werder j'ai mis le Bayer-Leverkusen à domicile Leverkusen on va terminer dimanche entre Wolfsburg-Augsburg j'ai mis match nul Wolfsburg et le Borussia Montchak-Glabas contre Frankfurt belle affiche aussi mais pour moi ce sera une victoire de l'équipe à domicile ouais Glacbar ok ensuite on va dans le championnat espagnol donc déjà il manque une affiche les gars donc c'était normalement la plus belle affiche du week-end donc Barça-Real Madrid a été reporté au mercredi 18 décembre donc pour ça on ne pourra pas parler du Barça-Real Madrid c'est pour ça qu'il n'y a que 9 affiches ce week-end en Liga on commence tout à l'heure Villarreal contre Alaves pour moi ce sera une victoire de Villarreal à domicile Villarreal demain Leganes contre Mallor qu'est-ce que tu en penses ? match nul Leganes qui n'a que 2 points après 9 journées donc au club vers la victoire un changement d'entraîneur face à Mallor qui a fait un très bon résultat face au Real voilà tu as très bien résumé donc moi j'ai mis match nul Valadoïde contre Eibar j'ai mis Valadoïde à domicile Valadoïde aussi l'Atletico Madrid contre l'Atletic Club enfin Bilbao donc l'Atletico Madrid c'est vrai ils ont des difficultés cette année depuis que Griezmann est parti et Félix actuellement il est blessé je ne sais pas ça joue un petit peu moins bien quand même que les années précédentes mais ils ont fait beaucoup de mauvais résultats aussi en championnat les derniers matchs beaucoup de matchs nuls ils n'avancent pas trop et ce serait bien de refaire une série et je les vois vainqueurs ouais vainqueurs il y aura aussi l'Atletico ok ensuite Dimanche Celta contre la Sociedade qu'est-ce que t'en penses victoire de la Sociedade j'ai mis match nul il y aura Grenade contre le Betis-Séville je pars sur une victoire de l'équipe de Nabil Fekir pas du tout victoire de Grenade pour moi Levante contre l'Espagnol j'ai mis match nul match nul aussi Séville contre Rétafé j'ai mis une victoire des Sévillans à domicile et on va terminer avec au Sassouna contre l'équipe de Valence pour moi ça sera un nul victoire de Sassouna ok ensuite on va dans le championnat italien on termine toujours avec ce championnat on commence tout à l'heure Hélas Véron le promu contre Sassoualo je pars sur une victoire de l'équipe de Sassoualo victoire de Véron demain il y aura l'essai contre la Juventus ça sera une victoire de la Juve ça va beaucoup mieux ces temps-ci la Juventus avec leur remontage enfin une petite remontage mais ils étaient quand même menés jusqu'à la fin du match contre l'équipe locomotive et grâce à Dybala quand c'est pas Ronaldo c'est un autre genre là c'est Dybala qui a été exceptionnel donc là Juventus va s'imposer contre le promu l'Etsé oui je suis d'accord ensuite l'Inter contre Parma l'Inter 2-0 cette semaine contre le Borussia Dortmund il faut le faire quand même ce bon résultat ils vont confirmer pour moi en championnat contre l'équipe de Parma oui Victor Interist ensuite Renoa contre Bresca qu'est-ce que t'en penses ? compliqué le Genoa avec son nouvel entraîneur donc Thiago Mota face à un promu qui lui aussi comme d'ailleurs tous les promus en Serie A est très très costaud défend très bien encaisse très peu de buts cette équipe de Mario Balotelli je vois le nul pour les débuts de Mota la même chose un match nul et c'est sa première équipe professionnelle en plus ok ensuite ça sera dimanche Bologne contre Gênes pour moi ce sera une victoire de Bologne à domicile parce que les deux clubs de Gênes sont les deux derniers tout simplement de Serie A gros problème pour les deux clubs donc victoire aussi de Bologne ok ensuite Atalanta contre Ludineza Atalanta qui a fait du thé de 6 minutes on va dire à Manchester City cette semaine en Ligue des Champions mais bon la Serie A c'est pas la Ligue des Champions c'est un peu plus simple on va dire et pour moi je les vois vainqueurs match nul l'Aspal contre Naples je pars sur un match nul je vois l'Aspal accrocher cette équipe du Napoli Napoli Torino contre Cagliari j'ai mis Torino à domicile match nul il y aura l'Aes Romain encore une belle affiche c'est vrai qu'il y en a plusieurs quand même ce week-end donc l'Aes Romain contre l'Aes Milan qu'est-ce que t'en penses ? deux équipes ceux qui font un début de saison vraiment en demi-tarte même pour le Milan on va le dire c'est un mauvais début de saison les Romains c'est pas terrible non plus mais c'est un petit peu mieux et par rapport à la forme des deux équipes je pense que l'Aes Romain a quand même un petit avantage sur le Milan ok moi je pars sur une victoire de l'Aes Romain mais on va terminer le dernier match souvent la Fiorentina c'est ce qu'on parle souvent au dernier soit ils jouent le lundi soir ou le dimanche le dernier match donc la Fiorentina c'est pas de plus contre la Lazodrome et je pars sur une victoire de l'équipe de Franck Ribéry oui victoire de la Fiou donc voilà les gars la fin de cette vidéo comme d'habitude tous les vendredis on sort ça donc nous on se retrouve un vendredi prochain vu que la semaine prochaine il n'y a pas de Coupe d'Europe ciao à tous ciao ciao